Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors juste avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou et des gros bisous à ma fille qui est partie pour sa première semaine loin de la maison à son CFA pour ses études. Heureusement, elle revient à la fin de la semaine, c'est difficile pour elle, c'est difficile pour nous. Des trucs de parents, enfants, vous voyez, je suis sûr qu'il y en a plein qui comprennent ce que je veux dire. Bref, gros bisous, ma puce, je sais que tu ne regardes pas mes vidéos, mais au moins ce sera fait et tu regarderas peut-être le début de celle-là. Donc je saute du coca light, aujourd'hui on va parler d'une radiocommande, on va parler de la jumper T18. Donc il y a trois jumper T18, il y a la light, la normale et la pro. Donc quelles sont les différences entre les trois, on va en parler vite fait. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tous les menus parce que ce sont exactement les mêmes que sur la Radiomaster TX16S par exemple, ou la jumper T16, il n'y a rien qui change. Donc je vous mettrai un petit lien sur la vidéo de la TX16S parce que les menus sont exactement les mêmes pour créer un modèle ou pour tous les autres paramétrages, il n'y a absolument aucune différence. Donc les grosses différences qu'il y a, on va les voir aujourd'hui. Alors première différence, on a une belle petite mallette pour la T18. C'est un petit point en plus pour la T18, elle va en avoir besoin. Ouais, ouais, j'ai une petite préférence. Je vais vous dire pour laquelle très très vite et pourquoi. On va découvrir la jumper T18, elle est jolie. On a un beau revêtement carbone, ce n'est pas une coque en carbone, sinon ce serait 130 euros de plus. Donc c'est un petit revêtement carbone. On a un petit contour chrome ici en ce qui concerne la T18 normale. Je ne parle pas de la light ou de la pro bien sûr. Avec donc vous avez cette petite housse, cette grosse sacoche pardon. Vous aurez également un petit strap ici, un tour de cou, une bandoulière. Également une alimentation comme ça pour mettre de grosses piles rechargeables. Moi je n'utilise pas ça. Donc vous avez même avec un petit patin en mousse ici pour éviter. Vous mettez ça là-dessus ou directement sous la trappe batterie pour éviter que ça bouge à l'intérieur. Mais moi je préfère mettre une lipo. Elle accepte du 6V au 7V4 ou 8V4. Donc vous mettez une lipo 2S et ça fonctionne parfaitement bien. Ou alors je vous mettrai même, j'ai commandé une batterie mais je ne l'ai pas encore reçu. Les batteries Lyon qui font 5000 mAh et qui rentrent aussi, qui vous donnent beaucoup plus d'autonomie. Je vous en reparle dès que je l'ai reçu. Yacine a reçu la sienne et il est étonné de la taille par rapport à la capacité. Mais c'est du Lyon donc forcément. Et vous aurez également un protège-écran ici, même si l'écran n'est pas tactile. Petit point en moins. Et j'ai eu deux plaquettes d'autocollant. Un jumper que vous aurez certainement avec. Et vous aurez celui-ci si vous commandez comme moi chez Makerfire. Merci à eux de m'avoir envoyé cette radio pour le test. Et également un petit câble USB-C. Pas pour recharger la batterie. Ah, petit point en moins aussi. Alors, la différence entre la Lite, la normale et la Pro, il n'y en a pas énormément. Donc déjà, la Lite n'a pas le module 5 en 1. Tout de suite, pour ceux qui se demandent ce que c'est que le module 5 en 1, c'est tout simplement que sur la T18 normale et sur la Pro, vous avez une seconde antenne. C'est donc celle qu'on voit ici marquée 915 MHz là. Et à quoi correspond cette fréquence ? Eh bien, écoutez, c'est pour normalement le Crossfire ou le R9M. Alors, pour l'instant, ce n'est pas compatible le Crossfire, mais ça fonctionne avec des récepteurs en R9. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient investir dans une radio sans pour ça devoir mettre un module R9M pour avoir une plus longue portée, vous saurez que la T18 normale et la Pro sont compatibles pour le R9M. Et je pense que c'est le gros plus de cette radio. Donc, pilotage à longue portée, long range autorisé directement sans rajouter de module. Bien sûr, elles sont compatibles Crossfire et R9M, mais pas besoin de module R9M, mais il y aura besoin du module Crossfire si vous voulez faire du Crossfire. Donc voilà, pour piloter en R9M, voilà l'intérêt de la T18 normale et de la Pro. C'est que vous n'aurez pas besoin d'acheter le module R9M, vous savez, le rouge qu'on voit souvent, pour pouvoir faire de la longue portée. Vous pourrez équiper vos engins de récepteurs R9 et vous binder directement à la radio. Sinon, l'autre différence, la T18 Lite n'a pas ce revêtement carbone. Il est réservé à la normale et à la Pro. Vous avez des Gimbal All sur la T18 Lite et sur celle-ci, la normale, mais sur la Pro, vous avez des Gimbal RDC90. C'est une technologie supérieure, apparemment, plus réactive, plus sensible, plus costaud. J'ai vu quelques tests et on ne sent pas vraiment la différence avec du Gimbal All. Donc voilà, c'est la grosse différence avec la Pro, c'est que vous allez avoir ces Gimbal RDC90. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Je ne sais pas. Elle n'est pas énormément plus chère, mais il y a un petit plus à payer quand même. Donc la grosse différence entre la Lite et les deux autres, déjà, c'est que vous n'avez que le JP4in1, le module multiprotocole 4 en 1 avec l'antenne en 2,4 GHz, alors que sur celle-ci et sur la Pro, vous avez donc l'antenne 2,4 GHz qui se trouve à l'intérieur ici. On va le voir, je vais la démonter. Alors que sur le devant, c'est la 915 qui ne sert que pour le R9. Voilà, je regrette un petit peu ça et j'avais un peu peur de la porter. C'est pour ça que juste après, pendant la vidéo, là, on va aller se faire un petit test vite fait avec le Sector 5 V3, mon chouchou, pour tester la portée, puisque dessus c'est un XM+, on sait que le XM+, fait 900 mètres, 1 km à peu près, et on va aller tester, je vous laisse la surprise pour tout à l'heure, on va aller tester pour voir si cette petite antenne interne ici à la radio va permettre d'atteindre les 900 mètres à 1 km de portée avec un XM+, comme ça on saura si l'antenne est performante autant qu'une antenne externe comme celle-ci. Donc autant vous dire que si vous ne voulez pas faire du R9M, vous pouvez commander la Lite, parce que vous aurez tout sauf l'habillage carbone. Vous pourrez par la suite passer au Crossfire ou R9M, mais en attendant, vous pourrez piloter tous vos engins, puisque c'est une multi-protocole. Donc on a une belle radio, elle a un petit plus par rapport à la TX-16S, c'est que le son est meilleur. Voilà, donc là mon son est à la moitié, on peut le mettre au maximum, donc voilà, hop, 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 inter, voilà. Donc voilà, on entend fort et clair, elle a vraiment un bon haut-parleur celle-ci, c'est un petit plus par rapport à la TX-16S, qui est un petit peu en dessous au niveau du son, mais pour moi c'est avec, bien sûr, la possibilité du 915 MHz et du R9M, c'est les deux seuls avantages qu'elle a par rapport à la TX-16S. Sinon, c'est exactement la même chose, on a la même molette ici de navigation, on a le même écran couleur qui permet, comme vous le voyez, de faire des petits habillages un petit peu comme on veut. C'est exactement les mêmes menus, la seule différence c'est qu'on avait sur la TX-16S, le modèle ici, le système ici, et on avait page up, page down, et la seule différence c'est que là, on a le modèle qui est là, le return qui est là, pour revenir à la page d'avant, donc je retourne dans modèle ici, et sinon c'est exactement le même menu, on avance dans les pages avec ce bouton page, et pour revenir on maintient tout simplement le même bouton, pour faire un return, et on a toujours le bouton, je fais return, on a toujours le bouton télé ici, pour s'occuper de l'écran et des widgets, sinon c'est exactement la même chose, la molette fonctionne de la même façon également, que ce soit pour les menus, ou pour rentrer des lettres ou des chiffres, donc c'est basé sur le même système, on a également le même nombre de switches, donc on a un flap, un switch de position, pour l'armement généralement, et les six autres sont des switches trois positions, on a également ce switch six positions, qui peut être activé, donc moi je ne m'en sers pas pour grand chose, je m'en sers surtout pour la remise à zéro, d'un compteur, voyez là je lance le compteur de vol tout simplement, quand j'arrête mon armement, ça stoppe, donc tout ça je vous l'ai montré dans la vidéo de la TX16S, donc je ne vais pas vous le remontrer maintenant, et par exemple sur le 6 ici, je peux remettre à zéro, donc belle finition, bonne petite radio c'est sûr, on a un petit éclairage T18 ici en bleu, plutôt pas mal, mais je lui trouve quand même des défauts, le petit avantage aussi, c'est la petite poignée rétractable ici, et bloquable, donc ça prend un petit peu moins de place, quand on veut l'embarquer, sauf si on utilise la sacoche, qui est énorme bien sûr, on a également les deux petits vario sur les côtés ici, ils sont assez sensibles aussi, comme la TX16S, on a bien sûr l'emplacement du module, on a des grips sur l'arrière et sur les côtés, qui lui donnent une très bonne prise en main, que ce soit pour le pilotage au pouce, ou que ce soit pour le pilotage à la pince, sans aucun problème, les gimbals on va pouvoir les régler en hauteur, là je les ai remontées pratiquement au maximum, parce que j'aime bien les gimbals assez hautes, si elles sont rentrées au maximum, elles vont être très très petites, et ça a tendance à toucher sur les bords, avec les doigts, donc moi j'ai préféré les mettre assez hautes, c'est réglable comme beaucoup, on a également une petite attache ici, trois positions pour équilibrer la radio, comme on a envie de l'équilibrer, plus vers l'arrière ou plus vers l'avant, avec la sangle bien sûr, l'emplacement pour le module, si vous voulez passer au crossfire, puisque le R9M n'y a pas besoin, et la petite trappe batterie, vous voyez, moi c'est une 2200 mAh, que j'ai réussi à caser dedans, ici, ça force un peu, mais ça rentre, ça se branche avec bien sûr, la petite prise de balance, et la carte mémoire, qui est là dans le fond, super pas accessible, c'est sûr qu'on peut y avoir accès par l'USB, je vais vous le montrer, donc l'USB, le voilà, on a un USB-C sur le dessus, et un jack ici, pour le mode trainer, et l'USB-C est là, mais l'USB-C ne sert que, pour avoir accès à la carte mémoire, donc quand vous branchez, c'est branché d'origine, vous devez choisir entre, accéder à la carte mémoire, storage je crois, ou joystick, si vous voulez faire du simulateur, mais il n'y a qu'un USB-C, sur le dessus, sur le dessous, on n'a rien, ça veut dire que, ah, gros point en moins, pour cette jumper, on ne peut pas recharger les batteries, avec un USB, et ça, c'est un gros défaut, devoir sortir la batterie, quand elle est usée, pour la recharger, et la réinstaller dans la radio, c'est tellement plus simple, de rentrer chez soi, et de brancher la radio, pour la mettre en charge, voilà, c'est un gros plus, pour la TX16S, là, c'est un reproche, que je lui fais, sinon, on va tout de suite, attaquer les autres reproches, alors je peux l'éteindre, donc on a deux boutons d'allumage, l'un ou l'autre, pas besoin d'appuyer sur les deux, en même temps, il faut maintenir, simplement pour mettre en route, et les défauts, que je lui trouve, c'est pour régler les Gimbal, parce qu'on a des vis de réglage, pour les Gimbal, et si vous voulez, durcir vos Gimbal, vous allez pouvoir, les ressorts à l'intérieur, pour ce faire, vous allez avoir accès directement, hop, vous retirez les petits caches, de l'arrière, ici, et vous avez accès, on le voit en transparence, ici, aux petites vis, qui permettent de retendre les Gimbal, donc en desserrant, vous allez tendre les ressorts, ce qui va durcir les Gimbal, mais là, elles sont, au plus mou possible, et j'aurais bien aimé, pouvoir moi, les détendre, et on ne peut pas, à moins de changer les ressorts, mettre des ressorts plus souples, mais là, on ne peut pas, détendre, simplement les ressorts, on est au maximum, c'est un petit défaut aussi, moi, j'aurais bien aimé, pouvoir détendre un petit peu, avec ma Nirvana, je suis très très souple, c'est ce que Yacine adore, sur cette radio commande, et là, on ne peut pas détendre, plus que ça, donc, c'est un petit défaut pour moi, et l'autre défaut, il est sur le trottel, moi, j'aime bien avoir, des petits crantages, légers, vous ne l'entendrez pas, vous ne le sentirez pas, mais j'ai un petit crantage, léger, et j'aime bien avoir, une résistance, quand même, sur le trottel, et là, ce sont les petites vis, qu'on voit ici, en transparence, mais je vais démonter la radio, et je vais vous expliquer, parce que d'origine, vous aurez beau serrer, desserrer, ça n'a aucune action, sur le trottel, et je vous explique pourquoi, donc pour démonter, on va avoir besoin, de retirer, les petits caches, également, ici, voilà, on va retirer, les deux vis, qui sont au niveau, de l'antenne, ça va aller assez vite, vous allez voir, voilà, et ensuite, un petit cruciforme, on a ces deux vis là, à retirer, les deux vis, sur les côtés, et les deux vis du bas, c'est parti, mon kiki, voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à, alors je vous conseille, de retirer, la lipo, voilà, et là, vous allez pouvoir ouvrir, il n'y a plus qu'un câble, qui va vous retenir, c'est le câble d'antenne, donc ça, c'est l'antenne, 2,4 gigahertz, vous voyez, c'est une antenne plate, tout simplement, donc il y a moyen, c'est un IPEX, donc on peut tout à fait, changer cette antenne, et mettre, faire un bricolage, pour avoir même, l'antenne, si on veut, ici, en 2,4 gigahertz, ou de rajouter, une antenne externe, c'est tout à fait possible, mais d'origine, c'est une antenne interne, donc comme je vous disais, les ressorts, sont au maximum, ici, que ce soit, pour le roll, ou le pitch, les ressorts, sont serrés, au maximum, et on ne peut pas assouplir, sauf en changeant les ressorts, et le problème, que j'avais, au niveau du throttle, ici, c'est que, j'avais beau serrer, ces deux vis, vous avez la vis de droite, qui sert à avoir, de la résistance, sur le throttle, et la vis de gauche, qui sert à avoir, le crantage, sur le throttle, mais le souci, c'est que, d'origine, ils ont mal fait, leur petit business, alors c'est faisable, je vais vous montrer comment, il suffit de retirer, ces deux vis là, voilà, et, en fait, on voit, cette petite plaque, ici, cette petite double lamelle, qui est, à la base, collée, tout simplement, bien tordue, le long du plastique, et on a beau visser, à fond ici, ça ne change rien, ça tord juste le bout, donc, la chose que j'ai faite, c'est que, j'ai dévissé, cette petite vis là, j'ai tordu, un petit peu la plaque, vers le bas, ce qui fait que, maintenant, elle est décollée, du support plastique, et avec les vis, j'ai réussi, à serrer un petit peu, alors, je peux même, retendre un petit peu, je peux passer, un tournevis maintenant, et hop, la tordre, un petit peu plus, vers le bas, ce qui fait que, j'aurai un peu plus, de serrage, encore une fois, ici, mais, c'est pas le top, il faut bidouiller, pour pouvoir régler, la tension de son trottel, et ça, je trouve pas ça, terrible, donc, vous pourrez bien sûr, passer du mode 2, au mode 1, vous avez tous les réglages, sur les gimbals, mais je vous dis, le principal réglage, c'est ça, sur le trottel, on aime bien pouvoir régler, son trottel, de la sensibilité qu'on veut, moi, j'aime pas quand c'est super mou, il y en a qui n'aiment pas, quand c'est super dur, bref, chacun son style de vol, mais, voyez, ce petit souci, je pense que, le réglage est différent, j'ai vu que les lamelles étaient différentes sur la T18 Pro, en tout cas, sur celle-ci, il y aura besoin de cette petite modif, si vous voulez pouvoir régler la tension de vos gimbals, donc, voilà, donc, petit défaut, pourquoi je préfère la TX16S, justement, parce qu'on peut la recharger par USB, tout simplement, pour moi, c'est un gros plus, là, l'écran n'est pas prévu pour le tactile, on avait fait le test sur la TX16S, on voyait qu'il y avait du répondant, quand on était sur analogique, dans le menu, et sur celle-ci, l'écran n'est pas prêt pour le tactile, je ne sais pas pour la Pro, mais pour celle-ci, il n'est pas prêt pour le tactile, donc, ces réglages de gimbals, là, qui ne sont pas au top, voilà, on ne peut pas assouplir plus, et on doit faire une petite modif pour pouvoir gérer le throttle, donc, voilà, pourquoi je préfère, moi, tout simplement, la TX16S, après, celle-ci est quand même une très, très bonne radio, par contre, voilà, je trouve ça un petit peu léger, là, cette grosse nappe, je ne trouve pas ça très, très beau, sinon, tout le reste est câblé, voilà, c'est des câbles, des prises, comme la TX16S, donc, ça a l'air plutôt pas trop mal fait, bien propre, on voit ici le module 5 en 1, donc, qui permet d'avoir le 915 MHz, et la petite pile, qui permet de sauvegarder l'heure, la date, etc., et là, on a plus facilement accès à la carte mémoire, alors que quand il y a la baisse, c'est vraiment très difficile, donc, voilà, des plus, des moins, ce n'est pas une mauvaise radio, voilà, vous allez le voir, on va aller la tester ensemble, que ce soit pour le répondant, ou pour la portée, ça fonctionne plutôt bien, je n'ai pas été embêté pour les programmations, ou pour les réglages de l'écran, à ce niveau-là, voilà, c'est l'équivalent de la TX16S, sans aucun problème, donc, T18, TX16S, si vous voulez du 915 MHz, ce sera la T18, ou alors, la TX16S, mais avec un module R9 par-dessus, ou Crossfire, donc, celle-ci, c'est un avantage, ça c'est sûr, si vous n'en avez pas besoin, la T18 Lite, vous suffira largement, ça c'est clair, est-ce qu'elle a les mêmes défauts, on n'a toujours pas le chargement par USB, on n'a pas ses ports, c'est pareil, en dessous, qu'on a sur la TX16S, en plus, que ce soit pour flasher des récepteurs, ou ajouter des accessoires, même si ça ne sert pas à tout le monde, donc, voilà, je la trouve un petit peu en dessous, maintenant, elle est aussi très fiable, ça fonctionne super bien, j'en suis content, donc, voilà, vous saurez à peu près tout, sur TX16S, T18, T18 Pro, tout ça, très bientôt, on testera ensemble la TX16S, avec le module Crossfire, oui, je vais me mettre au Crossfire, depuis le temps qu'on me le réclame, là, il y a une précommande sur Banggood, avec la TX16S, équipée du module Crossfire, plus 3 récepteurs, à un prix plutôt sympa, donc, je n'ai pas résisté, c'était l'occasion, ou jamais, donc, je vous mettrai tous ces petits liens en description, au pire, vous avez mon tableau de coupons et promos, si vous avez besoin, vous le savez, donc, voilà, on va aller voler, Yop les amis, c'est parti pour un petit test, donc, de la petite Jumper T18, on va voir ce qu'elle vaut surtout, en réaction au niveau des Gimbals, et au niveau de la portée, puisque je vous ai dit, j'ai un petit doute au niveau de la portée, avec cette petite entête interne, et je vais en profiter, pendant que je suis là, pour tester un petit truc sympa, qui est là-bas, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, là, juste à côté de mon sac, là, vous voyez où c'est marqué TronSmart, là, allez, j'envoie la sauce, on va en mettre une qui tape un peu plus, là, je ne sais pas si vous entendez, on va monter un peu le son, on va monter encore, yeah, alors ça, pour voler en musique, ça va être terrible, bon, je baisse un peu, et je vous en parle plus tard, je me prépare pour voler, allez, on est parti, avec le petit HGLRC Sector 5 V3, mon chouchou d'amour préféré, let's go, bon vol à tous, c'est beau, alors, donc, j'ai mis 20% d'expo, sur ma radio, sur la jumper, et j'ai mis également, 15 ou 20%, je crois, dans, dans les, great speed, dans les speed rate, pardon, alors, on avait fait le test, avec un XM+, on avait atteint, les pratiquement 900 mètres, donc là, je vais voler assez haut, on va pousser un peu, le RSSI reste bon, je vais éviter de survoler la flotte, quand même, donc là, on est à 480 mètres, la réception est bonne, je vais quand même tester mon return, tac, ça fonctionne, là, il monte, ok, et il va pour rentrer, à la maison, ok, je désengage, le return, et on va aller par là, alors là, je vais m'orienter comment, ah, moi je suis là-bas, dans le coin, ok, je vais m'orienter comme il faut, par là, ok, pour l'instant, pas de fail safe, inopportun, on a encore un RSSI correct, à 500 mètres, donc, voilà, j'ai envie de dire, test réussi, pour la petite jumper, j'avais pas confiance, dans cette antenne, vous voyez, 700 mètres, avec le petit XM+, 800 mètres, ah bah écoutez, j'accepte, je tape les 900 mètres, ok, donc c'est peut-être pas la peine, de tenter beaucoup plus, allez, donc là, je suis assez haut, bien sûr, c'était en cas de fail safe, je voulais pas tenter le diable, on va essayer de passer derrière un obstacle ou deux, pour voir comment ça se passe, moi je suis à l'angle là-bas, tiens, je vais mettre ma flèche, là où je suis, hop, la petite flèche, vous voyez, en haut à gauche, là je suis là, moi, c'est joli cette petite cam quand même, là je suis derrière les arbres, c'est normal que j'ai un peu moins de réception, même si j'ai pas de grosse paire, donc qu'est-ce que j'adore, ce secteur, c'est quand même dingue, j'ai trouvé mon drone de prédilection, en ce qui concerne, alors là, on va tenter un truc, là on est derrière les arbres, il y a un peu de perte, mais pas trop, mais pas de fail safe non plus, bien les EV 300 haut, quand même, sympa de voler en musique, je sais pas si vous l'entendez, je sais même pas si j'ai mis le micro, à ma cravate, même pas, ah c'est nul, j'ai laissé le micro par terre, je suis sûr que vous m'entendez même pas, quand je parle, voilà, C'est parti. C'est parti. Bon, test de la petite Jumper T18 au niveau de la portée en 2,4 GHz. Bah écoutez, je suis assez surpris mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc ça va, je vais pas lui retirer ce point là. Yep, de retour au tas atelier avec la radiocommande entière, cette fois-ci c'est plus pratique. Et bah écoutez, plutôt satisfait de cette petite T18. Ok, on peut lui reprocher quelques trucs, c'est clair. A première vue, elle fonctionne bien, les Gimbals réagissent bien. La portée est bonne, 900 mètres, 1 km avec le XM+, j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien niveau réception. Donc voilà, mis à part les quelques petits reproches qu'on peut lui faire, comme le chargement qui n'est pas là en USB, les réglages de Gimbals qui sont un peu lèges. On va pas non plus l'accabler, c'est vrai qu'elle fait le taf, il n'y a pas de problème, elle est plutôt jolie. On a une belle petite sacoche. Voilà, vous saurez s'il vous faut la T18 Lite, la T18 normale comme celle-ci ou la T18 Pro. Ou si vous préférez, la Radiomaster TX16S. Maintenant, vous en savez un petit peu plus, ce sera un peu plus facile pour vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je peux pas faire beaucoup plus parce que les menus maintenant, on les connaît. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires. Et j'essaierai d'y répondre, bien évidemment. Et puis là-dessus, moi, il me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501